Dans cette vidéo, nous allons voir si le système DJI-O3 est plus performant que le système Caddx Vista. Alors, rappelez-vous, dans une vidéo antérieure, j'avais testé en long range le système Caddx Vista avec les intégras hackés. Donc sachez déjà qu'en fait, avec les intégras, une fois que vous les avez hackés, elles se débrouillent toutes seules pour jouer sur le niveau de puissance de vos VTX. Donc aussi bien sur le système DJI-O3 que le Caddx Vista. Ça se fait automatiquement. Plus vous éloignez, plus le système va augmenter son niveau de puissance. Donc voilà, je me posais la question pour le Caddx Vista et en fait, ça se fait automatiquement. C'est plus vous qui gérez dans les lunettes, dans les paramètres des lunettes, qui gérez le niveau de puissance. Ça se fait automatiquement une fois que celles-ci sont hackées. Et j'ai voulu donc tester pour savoir si sur mon 5 pouces, je vais passer à ce système O3. J'ai voulu tester, donc j'ai fait du long range avec mon 3,5 pouces, avec mon Axis Flying C35 V2. Alors là, je pense que je vais faire peut-être une playlist sur les whoops en général, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce fameux C35. Maintenant, j'en suis super content. J'ai réussi à le régler au top. Mais je pense que voilà, je vais faire une playlist un petit peu dédiée pour que vous puissiez, enfin surtout les nouveaux. D'ailleurs, j'ai vu que mes vidéos sont pas mal vues par... Il y a beaucoup, en fait, de nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, ça plafonne un petit peu depuis pas mal de temps. Donc, eh oui, vous ne rêvez pas. J'ai fait... Alors, je vais conclure, en fait, en introduction, parce que ça ne sert à rien. Vous allez voir, en fait, la vidéo, le retour OSD parle de lui-même. Effectivement, le système O3 écrase complètement le Caddx Vista en termes de fiabilité, de retour vidéo. Il n'y a pas de macro-bloc. Je suis allé un kilomètre plus loin sans problème. C'est même, en fait, ma radio. C'est le RSSI qui a commencé, en fait, à m'avertir sur la radio. Je suis allé, donc, avec un whoop. Moi, je n'ai jamais vu ça sur YouTube. Avec mon whoop de 3,5 pouces, je suis allé à 4,5 kilomètres et demi sans aucun problème. Et c'est même ma TBS Tango 2 qui m'a alerté avant. Il y a une façon de positionner l'antenne sur la TBS Tango 2 qui fait que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, en fait, voilà la Tango 2. Moi, j'avais pour habitude de mettre l'antenne verticale. Je me dis toujours qu'en aéromodélisme, en fait, il faut que l'antenne regarde le haut. Eh bien, en fait, pas du tout. Sur la TBS Tango 2, si vous mettez... J'ai essayé en vol, hein. J'étais à 4,5 kilomètres. J'ai essayé de mettre, en fait, l'antenne comme ça, horizontale plutôt que verticale. Et en fait, comme ça, eh bien, mon signal RSSI est monté largement au moins de 10 ou 20 points. Donc, le signal est vraiment très, très, très performant entre ces deux systèmes. Donc, le O3 est ce type de lunettes, un DJI. C'est vraiment une association parfaite. Le système O3, à partir d'un kilomètre, ça commence à baisser, à peu près comme le fait le Cadix Vista. Mais c'est ensuite que tout se joue, c'est-à-dire qu'à partir de 3 kilomètres, eh bien, en fait, le système O3 chute beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Alors, je ne sais pas par quel biais, certainement, que, voilà, le système fonctionne mieux entre O3 et Integra. Je pense que le système, en fait, est fait pour fonctionner ensemble. Je pense que c'est le même protocole. Mais ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. J'aurais pu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, à mon avis. Et en plus, sur mon 3,5 pouces, l'antenne du système O3 est vraiment super courte. Le tube a été coupé vraiment très, très court. Et je vous promets que, franchement, je trouve que ce système est vraiment incroyable. Et hyper performant à une distance pareille, avec une antenne si courte que ça. Franchement, c'est incroyable. Ce n'est pas le but d'un 3,5 pouces, évidemment. Mais, en fait, avec une Lyon 4000, donc je suis en 4S, on peut faire sans problème du long range. Alors, après, évidemment, qu'on ne pourra pas, peut-être, diver aussi bien qu'avec un 5 pouces. Voilà, faire des prises de vue cinématiques, comme, on va dire, je fais habituellement en montagne. J'ai évolué à des vitesses entre 60, 65 et jusqu'à 80 km heure. Donc, avec un 3,5, c'est quand même... J'avais un angle de 20 degrés, je tiens à le préciser. J'aurais pu mettre plus. Mais c'est vrai qu'à 20 degrés, avec un 3,5, on met déjà pas mal de gaz, quand même, pour que ça avance. Mais ça avance, croyez-moi, très, très bien. Allez, c'est parti pour ce comparatif. Jusqu'à 1 km, il n'y a rien à dire entre les deux systèmes. A partir de 800 m, le système O3 commence légèrement à chuter par rapport au Vista. A partir du kilomètre, les deux systèmes offrent la même réception. A partir du 2e kilomètre, les deux systèmes se valent toujours. A partir de 2,5 km, le système O3 commence à faire la différence. C'est très léger, mais regardez bien, ça va surtout se stabiliser sur le O3. Alors, on a l'impression qu'à droite, l'image a du retard. En fait, c'est l'angle, le tilt de la caméra sur le whoop qui est moins important que sur l'image de gauche. Et à droite, l'image est légèrement accélérée, puisque les deux drones n'ont pas du tout la même vitesse. Mais en fait, ils se retrouvent vraiment exactement au même endroit. Regardez, c'est là que ça devient intéressant. A partir de 3 km, un peu plus. Regardez, je passe en dessous 10 Mbps sur le système Vista, alors qu'à droite, je ne suis jamais passé en dessous, même à 4,5 km. C'est vraiment incroyable. Regardez la différence. A gauche, je commence à faire demi-tour. Le système Cadix Vista est à 9 Mbps. Donc là, je ne suis pas loin de perdre le signal. A droite, je continue, continue, continue. Et vous allez voir, même quand je me retourne, le signal va même remonter. C'est incroyable, parce que l'antenne est alors à ce moment-là masquée par la batterie. Sur le retour avec le Vista, regardez, je suis à 15 Mbps. Et là, avec le système O3 à droite, je suis à 4,4 km et je suis à la même valeur. C'est vraiment ouf. Regardez, sur le retour à 4,4 km, le signal remonte même à 30 Mbps. C'est vraiment incroyable. Regardez ce que je vous disais au niveau de la vitesse avec ce whoop. J'atteins même 90 km heure. Voilà, je pense que ce comparatif est vraiment flagrant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada